On choisit les jeunes, dans le sens où déjà, un, ils sont plus attendaiscents, et comme on aime la compétition, on préférait plutôt se confronter à des adultes, et laisser les jeunes, voilà, ça nous ferait mal qu'ils n'aient pas ça. Ah, on sent déjà, voilà, on sent déjà qu'ils s'imaginent vainqueurs de la soirée. Alors, vous expliquez-moi pourquoi vous les avez choisis. Personne ne nous fait peur. Ah bon, d'accord. Je sens que ça va être chaud quand même, là. Un dernier mot à vos adversaires avant d'y aller ? Bonne chance. Quand même. Ok, j'ai rien à dire de les bruits de mon fils. Ça commence à vanner, ça commence. Allez. Qui de la jeunesse ou de l'expérience l'emportera dans ce duel ? Pendant que les mamans de Quentin et Elsa, ainsi que leurs adversaires, s'installent sur la course-y pour les observer, le petit couple découvre la prestigieuse Salvagra. Quand on rentre sur scène, quand tu regardes toutes les personnes, et bien, ça fait... Je ne sais pas. Tu stresses, tu as l'impression que c'est impossible. Tu ne peux pas lancer devant tant de personnes, quoi. Voici les petits bouchers de la compétition. Quentin et Elsa. Mais attention, ils n'ont pas remporté un ou deux, les trois types de champions de France dans leur catégorie. Ils n'ont peur de rien. Voici leur portail. Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 11 ans. Bonjour, moi c'est Quentin, j'ai 11 ans, et on fait de la danse sportive. Ça fait combien de temps que vous dansez ensemble ? 3 ans, on l'a fait un peu. Donc on a commencé sur les 3 dents. On l'a fait... On est arrivés à notre premier championnat de France ensemble, 2008, et on a eu le championnat de France pour la première fois. Pourquoi il y en a eu d'autres ? Oui, il y en a eu d'autres. Ah bon ? Combien ? Deux autres fois ? Oui. Donc vous êtes triple championnat de France. Voilà. Ma soeur, Alibé, elle a gagné la plus grande incroyable talent l'année dernière. Elsa a toujours été là dans le public avec moi, incroyable talent. Maintenant, c'est un bon tour de la soutenir. Elle est toujours active, donc elle va bien bouger sur scène. Et je lui dis bonne chance. Qu'est-ce que vous feriez des 30 000 euros ? Elle partira à Hawaii ! Et moi... Ouais, c'est un peu mon rêve, elle partira à Hawaii. Et moi, j'attendrai mes visitants pour mes études. Voilà, tout ça. Et moi, je ferai aussi un petit peu lié. Et il faut faire ensemble. On se prend plutôt bien. Ça a l'air d'un parti, ils lancent une bonne énergie. Nos adversaires, donc on va reprendre la même énergie derrière. Même en mi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens ne sont pas danser. C'est vraiment mercredi d'un sale. Habituellement, tout ce travail qu'ils ont fourni, ils ont vraiment travaillé très dur. C'est très bien. Le fait qu'on n'a pas peur des enfants, je ne pense pas que ça va nous desservir dans le sens où c'est un vieux vieux professionnel. Je pense qu'ils n'en ont dit à plus, ils n'ont dit à plus plein de spectacles, donc ils feront la différence. Sous-titrage ST' 501 Bravo les enfants, vous avez déjà la classe des grands. C'est super impressionnant parce qu'à un moment donné on oublie votre âge. Comment avez-vous débuté la danse ? Moi c'était un jour à la sortie de l'école, la maman d'Elsa, elle est venue voir ma maman, qui a dit pourquoi pas, et j'ai commencé sur un pourquoi pas. Ma mère elle dansait quand elle était plus petite, et du coup j'ai voulu essayer. Vos copains, qu'est-ce qu'ils disent de votre discipline, de ce que vous faites, de votre passion pour cette danse ? C'est toi. Moi au début mes copains disaient que la danse c'est que pour les filles, mais la preuve que non. Ah bah ouais, la preuve que non ! Et la preuve que dans le concours il y a pas mal d'autres, non ? Vous entraînez combien de temps par jour ? 1h30, 3h presque, pratiquement tous les jours. Et est-ce que vous avez des bonnes notes à l'école ? Est-ce que vous conciliez dans ces écoles ? Oui, en plus vous avez des bonnes notes. La danse rythme leur vie, c'est sûr, c'est au quotidien, c'est les compétitions, voilà. Ils ont beaucoup de rigueur, autant dans leur travail scolaire que dans leur travail à la danse, et ça va ensemble en fait. Ils sont très exigeants, très perfectionnistes, ils en demandent beaucoup l'un à l'autre. Vous voulez pas nous refaire un petit truc, un petit bis ? 5, 6, 7, 8 ! Et 2, 5 ! Voilà ! Merci beaucoup ! Quentin et Elsa ont impressionné le jury. En attendant le résultat de ce duel, ils retrouvent leur maman. Vous avez fait le show, c'est tout ça. Quentin et Elsa ont su faire oublier leur âge au jury, mais rien n'est gagné pour autant. Il est temps pour eux de découvrir ce qu'ils ont fait.